Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux te faire passer. Donc quand vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va, on va mélanger. Donc là, ça peut être qu'on est dans une situation concernant quelqu'un qui veut faire, reprendre des études ou reprendre, faire une formation. J'ai l'impression qu'il y a un souci avec le passager, avec l'argent par rapport à ça, parce qu'il va y avoir une décision. Il y a une décision qui va arriver, d'ailleurs, c'est que le passager, ça va se régler. On est sur tout ce qui concerne les formations, les concours, un permis de conduire. Et voilà, il y a quelque chose de passager qui te tracasse ou qui va te tracasser, mais c'est que passager. Pour moi, ça va se rétablir, d'accord ? Et j'ai la décision, d'ailleurs. J'ai les papiers, j'ai le côté administratif qui est là. On parle d'un ami, ça peut être ton ami. Il y a une histoire d'amitié, de fidélité avec quelqu'un. Ça peut être aussi ton chéri ou ta chérie. J'ai quelqu'un ou qui prend une décision par rapport à lui. Après, ça peut être lui aussi qui prend une décision. Et c'est toujours pareil, il y a le côté formation, des choses comme ça, concours, formation. J'ai la décision liée à du cœur, pour lui ou elle. Et puis, quelque chose lié à des formations, des recherches, des choses qui vont être révélées ou pas. Pour moi, il y a des choses qui arrivent au grand jour, autant dans la vie amoureuse que dans le côté pro, des choses comme ça, les formations, les concours. J'ai vraiment deux décisions assez importantes pour cette personne qui prend une décision. Alors, c'est toi, peut-être même les deux, mais j'ai une décision. On parle de cette personne et on parle de conversation. Je le vois qu'il va discuter, échanger, des choses comme ça. Mais, alors, ça peut être lui, elle, ça peut être la personne avec qui on va parler. Mais je vois des échanges et des états d'esprit qui ne seront pas très bons. Ça sera des conversations pas positives. Ça ne va pas, ce n'est pas des trucs agréables, des échanges agréables. Ça peut être aussi des échanges et que la personne, ça peut être que vous allez discuter tous les deux sur de la manipulation d'autres personnes, même entre vous. De la manipulation, de la trahison. J'ai une décision par rapport à ça. D'accord ? On parle de quelque chose dans des... Il y a beaucoup de lenteur. Beaucoup de lenteur dans des échanges, des conversations. C'est quelque chose de très lent. Ou présent ou à venir. Il y a une lenteur pour des échanges et des conversations. J'ai quelqu'un qui va batailler. Je vois des disputes, de la lenteur dans des conversations. Il y a une lenteur aussi dans des projets. Quelque chose qui va ralentir une personne, des personnes concernant des projets liés à du financier. Des échanges longs, pénibles. Je vois qu'on va ralentir quelqu'un. Quelqu'un vraiment qui a un état d'esprit négatif. Négatif, négatif. Toujours l'impression qu'on manipule ou qu'on trahit la personne. C'est un état d'esprit très négatif. Les personnes ne sont pas dans la positivité. Alors après, on est sur du cœur. Le sentimental, le côté sentimental. Où on veut faire des projets. D'accord ? Alors, on veut faire des projets. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu vas rencontrer. Mais moi, j'ai des échanges dans des projets où quelqu'un est trop négatif. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui est trop négatif. Dans ses projets, dans ses échanges, on pense toujours à mal de quelqu'un ou de personne. Voilà. On pense toujours qu'on manipule ou qu'on trahit. Voilà. Des choses comme ça. Il y a vraiment un état d'esprit négatif. D'accord ? Donc là, on parle. Quelqu'un, on parle de soleil. On parle de sa vie. C'est un triomphe. J'ai des papiers qui vont être faits. J'ai des conversations. Mais je vois à côté de personne, l'autre côté est négatif. Donc, négative. Je ne sais pas. C'est comme s'il fallait changer l'état d'esprit que l'on a. Il y a quelqu'un qui est négatif. Toujours dans une négativité. Donc là, on me parle d'une faim. D'une faim par rapport à de la santé. On parle de faim. Moi, j'ai l'impression qu'on va reprendre des choses en main au niveau de sa santé. Donc, on parle d'une faim, de projet qu'on va peut-être abandonner. D'accord ? On parle de la santé. Quelque chose aussi où on va laisser tout ce qui est négatif derrière. Et on parle qu'on prend une décision. Une décision pour avoir un meilleur moral, une meilleure santé. On laisse tout ce qui est négatif derrière. On me parle aussi de quelqu'un qui va prendre une décision. Alors là, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Quelqu'un qui prend une décision de donner des nouvelles à une personne, de rendre visite à quelqu'un. Mais comme si cette décision est que ça peut être l'homme, ça peut être toi qui va être surpris. Mais on parle de quelque chose qui va surprendre. Il y a ce truc qui surprend une personne. D'accord ? Donc, on me parle de quelqu'un qui... qui est stable quand même dans sa vie. Quelqu'un qui est posé. Quelqu'un qui a une stabilité professionnelle. C'est quelqu'un qui va prendre une décision aussi dans sa vie pro. J'ai une décision dans le travail qui va arriver par surprise. C'est quelqu'un qui t'en parle ou qui va en parler à quelqu'un par surprise. De toute façon, ça va être vraiment une surprise pour quelqu'un. Je ne sais pas, on va donner et aller voir quelqu'un aussi où on estime qu'on peut avoir confiance, que la personne est loyale et fidèle. D'accord ? Mais c'est vrai que j'ai aussi des nouvelles liées à la vie professionnelle. On va parler de ça. Ouais. C'est quelqu'un qui est vachement ralenti. Qui a une lenteur aussi dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui a besoin de fidélité, de loyauté. Et c'est comme si soit on allait trouver cette personne, soit on la connaît. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose dans cette lenteur. J'ai un effet surprise. J'ai des nouvelles qu'on va donner à une personne. J'ai une visite aussi qu'on fait par surprise. J'ai quelqu'un qui étudie sa vie professionnelle, qui réfléchit à des décisions qu'on va prendre au niveau administratif et financier. J'ai aussi ce côté où il faut se méfier de quelqu'un. Il faut se méfier dans le travail et dans les décisions aussi financières que l'on va prendre. Et puis les projets, il faut vraiment se méfier de certaines personnes. J'ai vraiment ce truc de blocage. J'ai le blocage, les ralentissements dans les projets de quelqu'un. Et pour moi, c'est une ou plusieurs personnes de toute façon qui ralentissent cette personne professionnellement. Mais il y a quelqu'un, vraiment quelqu'un qui pense pouvoir empêcher cette personne de changer peut-être de voie professionnelle. D'ailleurs, on parle de mauvaise surprise pour une personne. Il y a vraiment le mauvais cadeau. Quelqu'un qui va avoir vraiment une désagréable surprise dans le cadre professionnel. On me parle vraiment de quelqu'un, quelqu'un vraiment... Parce que je vois quelqu'un qui se débloque de cette situation et l'autre ne le souhaite pas en fait. Et on me parle d'une mauvaise surprise pour la personne qui ne souhaite pas. Vous voyez ? Qui est rusée, fourbe. Et on me parle de quelqu'un qui va prendre ça comme si c'était toute sa vie qui s'écroulait en fait. Et cette personne, du fait que ça s'arrête, va se retrouver, par rapport à sa vie financière, parce que l'autre souhaite changer, l'autre personne va se retrouver vraiment dans un état de fou, dans un état... La personne va être pas bien, tracassée, va avoir vraiment de la peine au niveau de l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui aime, qui est très ancré à sa vie financière, d'accord ? Très ancré, quelqu'un qui avait des projets, la sécurité, vous voyez, le confort. C'est quelqu'un qui... Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui aime tout ça, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de loyauté, qui n'a pas de fidélité. Par quelqu'un, d'accord ? Et du coup, je vois la transformation de tout ça. D'accord ? Donc je vois la fin de quelque chose qui arrive, quelque chose qui prend fin. La fin d'un projet, des pâtés. Et on parle d'un changement par la suite. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Je vois un déplacement ou un voyage. Ça peut être même à l'étranger. On parle de ce changement. On parle de choses qui vont arriver de façon imprévue, inattendue. On parle aussi au niveau de la fatigue, la santé. Moi, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y avait cette négativité au niveau de la santé, des énergies, même dans le cœur. Et je vois des choses qui s'arrêtent assez brusquement. D'accord ? On a d'autres projets. On a d'autres projets au niveau du domicile, de la famille. Moi, je vois vraiment des choses qui s'arrêtent. J'ai un changement, un déplacement. J'ai quelqu'un qui s'angoisse pour son domicile, son argent, peur de perdre de l'argent aussi, par rapport à la maison. Des choses comme ça. J'ai le contrat et la maison. Moi, pour moi, il y a une décision concernant une signature liée au logement. J'ai quelqu'un qui a peur de perdre de l'argent. Une signature. Donc, ça peut être une vente, un changement de location. Mais il y a quelqu'un qui a peur de perdre de l'argent. Je vois aussi des nouvelles d'une personne qui va te parler d'une signature. Il y a une lenteur par rapport à cette signature, un homme de cœur. Il a une lenteur dans sa vie. C'est très long. Il va te parler de ça. Ça va venir par surprise. Quelqu'un qui ne va pas s'y attendre. J'ai aussi le professionnel. J'ai une décision concernant la vie professionnelle. Un contrat financier et de l'argent. Quelqu'un qui va prendre une décision. J'ai aussi un contrat, une signature liée à de la jeunesse. D'accord ? Je vois quelqu'un qui a peur aussi de perdre de l'argent par rapport à un enfant qui est jeune. J'ai quelqu'un qui étudie cela. Quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à un enfant. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Pour vraiment se méfier de quelqu'un avec le financier. J'ai quelqu'un qui a un projet vis-à-vis de toi. Ou alors c'est toi. Et le côté financier, les gains, le salaire. Et puis aussi par rapport à une signature dans un couple. Pour moi, il y a beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un de jeune. Il y a quelqu'un qui a peur de laisser des plumes par rapport à la maison ou le logement. Et aussi par rapport à l'enfant. D'accord ? On va prendre aussi une décision concernant le travail et quelqu'un qui est jeune. Il y a un projet par rapport à ça. Et puis par rapport au travail, il y a une forme de naïvité. Mais moi, je vois vraiment qu'on change par rapport à ça. Et puis sentimentalement, moi j'ai des blocages. Alors soit tu es célibataire, mais il y a quelqu'un dans ta vie passée qui te bloque d'avancer pour des raisons financières. Soit tu as quelqu'un, mais par rapport à quelqu'un, ça bloque. Quelqu'un en plus qui pense pouvoir empêcher ta relation. D'accord ? Avec la personne de toutes les façons. Mais de toute façon, par rapport à cette situation sentimentale que tu es quelqu'un ou pas encore, la personne qui veut t'empêcher d'avoir une vie épanouie avec quelqu'un en amour, et les projets que tu as de cœur avec cette personne, pour moi, tu vas arriver à débloquer tout ça. D'accord ? Parce qu'on parle de chance dans ta vie amoureuse. Et la personne, d'ailleurs, qui ne veut pas que tu fasses une nouvelle rencontre, ou si tu as quelqu'un qui ne veut pas que tu sois avec la personne, aura vraiment une mauvaise surprise. Parce que pourtant, on parle de chance. J'ai une chance sentimentale. On parle de surprise, mais dans cette chance, on ne sait pas trop où on va. On est tracassé par l'amour, par un projet, où tu as déjà quelqu'un ou quelqu'un que tu as rencontré. Mais il y a quand même des choses, on parle de chance, mais une incertitude par rapport où... Je ne sais pas, on me parle d'un courrier, on me parle d'écrit. Il y a quand même... On est tracassé. Mais il y a vraiment cette chance. Mais il y a quand même des écrits et... On ne sait pas, il y a une incertitude. On parle d'écrit et de choses de pensées négatives par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est long. Très, très long. Dans des écrits, de la correspondance, il y a vraiment la lenteur. C'est très, très long. On parle de bataille dans des écrits. Il y a... Tu vois quelqu'un qui est renfermé, qui est isolé. Comme si on était, je ne sais pas, déçu par la loyauté de quelqu'un ou la fidélité de quelqu'un. On parle de transformation par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui est isolé, renfermé, qui ne parle pas, un homme ou une femme. Et on est vraiment dans une incertitude. On est tracassé. Par rapport au bâtiment, c'est toujours pareil. On est très tracassé. Il y a beaucoup de lenteur. De lenteur, ça n'avance pas. On parle de bataille. On parle de courrier, des choses qui vont se transformer. Et on parle de chance à un amour. On parle d'un amour. Il y a ce truc au niveau de quelqu'un qui est renfermé, au niveau de communiquer. On est complètement isolé. On ne parle pas. On ne communique pas. On a un esprit négatif, des pensées mauvaises. Je vois une femme assez contrariée vis-à-vis ou d'un ami ou de son chéri ou de son futur chéri. On me parle de cet homme de cœur. On me parle de soleil, de projet, de projet sentimental. Je vois qu'il aura des projets en amour. Mais je ne sais pas. Par rapport à la femme et cette personne, on parle d'une décision en amour. Mais à côté d'eux, pour moi, il y a quelque chose de vicieux. Il y a quelque chose de vicieux. Moi, pour moi, il y a vraiment le venin sur eux. Comme si... Comme s'il y avait un truc, il y a de l'argent sur eux. J'ai le serpent sur eux. Comme s'il y avait quelqu'un, vous voyez, par rapport à la femme, pour des raisons financières, il y a quelqu'un vraiment qui a des pensées très négatives par rapport à ce monsieur. Et c'est par rapport à l'argent, quoi. Mais c'est ni lui ni elle. Et... Et on me parle de quelque chose... Quelque chose qui va prendre fin autour d'eux. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être des personnes qu'ils connaissent tous les deux. Mais on me parle d'une fin par rapport à de la jalousie, des pensées assez négatives qu'il y a sur tous les deux. On me parle de solitude. On me parle de solution trouvée pour une femme, une femme qui peut avoir des enfants, une femme qui a beaucoup d'intuition. On me parle de solution. Que par rapport à cette solution, il y a des choses qui vont changer dans sa vie. Des choses qui prennent fin. On me parle d'une situation... Je ne sais pas. Par rapport à elle, proche d'elle, on parle de tracasserie, quelqu'un qui est perturbé. perturbé par rapport à de l'argent. On me parle aussi des rêves que l'on a. Des rêves que cette femme a. Elle a des rêves, elle a des buts. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui tracasse. Quelqu'un de proche. D'accord ? Puis, moi, pour cette femme où elle connaît quelqu'un, elle a une relation amoureuse avec quelqu'un où elle va rencontrer quelqu'un. De toute façon, c'est vrai qu'on parle de rencontre, d'amour, mais on parle de blocage, de retard, de retard vis-à-vis de qui ? À cause de quelqu'un. Quelqu'un qui veut bloquer cette femme par rapport à de l'argent. Il y a beaucoup le côté financier. Sentimentalement. Et puis, par rapport à cet ami ou cet homme de cœur pour cette femme, il y a quelque chose de rusé. Pour moi, ce n'est pas l'ami ou l'homme de cœur. C'est quelqu'un d'autre. Il y a ce truc de ruse, de renard sur cet homme. par rapport à la femme. Et pour moi, ce n'est pas la femme qui est responsable ni l'homme. Vous voyez, par rapport à l'argent. C'est vrai, on me parle vraiment d'une mauvaise surprise, un mauvais cadeau. Mais on me parle de chance sentimentale pour ce monsieur et cette dame à venir. D'accord ? On me parle de chance, on me parle de bonheur, mais on est très tracassé, on est dans une incertitude en ce moment vis-à-vis de cette femme. D'accord ? On me parle de la fidélité entre cet homme et cette femme et cette femme, je la vois assez contrariée en ce moment. Hein ? On me parle de jalousie autour d'elle, par rapport à du financier, des choses comme ça. D'accord ? On me parle de ce monsieur, on me parle de réussite, on me parle de projet sentimental avec cette femme. Ah, c'est vrai qu'on me parle de jeunesse. Hein ? De jeunesse, de naïveté que l'on va perdre par rapport à des pensées très négatives, de la manipulation par rapport à de l'argent, par rapport à ce monsieur. Il y a quelqu'un qui me ressort jeune et qui est plutôt dans la négativité par rapport à cette personne. Hum. Donc, voilà. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.